Je parlerai de l'héritage en tant que tel, je parlerai de, sinon je sais que les serviteurs de Dieu ont déjà défini ce que c'est qu'un héritage. Je n'insisterai pas parce que vous le savez plus ou moins déjà, mais je veux brosser un peu pour mieux situer, centrer mon message, je parlerai de l'onction elle-même en tant que tel, l'onction. La Bible dit que Dieu a créé toute chose, voyez, et la Bible dit que nous avons été prédestinés à, voyez, donc quand la Bible donne tous ces mots agencés, la Bible nous conduit à une réalité que nous devons comprendre. Et moi je veux toucher la préséance de Dieu, c'est-à-dire, je veux toucher ce qui concerne le caractère précédent de la personne divine, ce que Dieu avait déjà pour lui distingué et qu'il a réservé pour nous et qu'il a établi pour nous, pas pour les anges, je ne parle pas des anges, je ne parle pas non plus du ciel, je veux dire le bleu que vous voyez dans le ciel, mais je parle de nous, de vous et de moi. C'est de nous que je veux parler. Alléluia! La Bible nous dit que la manifestation de Dieu, c'est-à-dire les réalités invisibles de Dieu, sa gloire céleste, la puissance de sa présence, c'est manifestée à nous par la création. C'est-à-dire, quand je regarde la création, la Bible nous indique que la création elle-même témoigne de la divinité de Dieu, de la puissance du Dieu vivant. Quand je regarde l'eau qui coule et qui se fait un nid et qui se donne une direction, vous voyez, personne ne soutient, on nous dit, on a étudié à l'école que la terre tourne, d'accord? Et comme cette terre tourne, quand je vois l'eau qui est soudée à la terre, qui coule sur la surface de la terre, sinon qui se fait un nid sur le côté de la terre et que je sais que cette eau-là est soutenue par le bras puissant de l'éternel, je ne peux plus rien dire devant sa divinité parce qu'il est étonnant, Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà pourquoi, avant de commencer l'enseignement, je voudrais vous parler de cette grandeur de Dieu afin que votre esprit soit ouvert sur le facteur illimité de la personne dont il va être question ce soir. Voyez, l'océan qui est ténu par sa main, combien la terre est grande, mais elle est ténue par sa seule puissance, c'est-à-dire qu'il est Dieu. L'héritage de l'onction. Je vais vous introduire cette parole avec un message biblique qui nous dit, en philippien, en éphésien plutôt, éphésien le chapitre 1, le verset 13. Il y a un mot dans ce verset qui m'intéresse. « Si vous me suivez, il est dit, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. » Et le verset 14 dit, « Et qui constitue le gage de notre héritage. » Ça m'intéresse, moi. « Le gage de notre héritage en vue de la rédemption de tout ce dont Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. » Il y a un mot qui m'intéresse dans cette expression. Il dit, « En lui, vous aussi, c'est-à-dire, vous voyez, il est possesseur, c'est-à-dire, il a déjà reconnu sa part. » Et maintenant, il extériorise cette volonté en te désignant, toi qui es jusqu'aux extrémités de la terre. Il dit, « Toi qui m'écoutes ce soir, il dit, en lui, toi aussi, vous voyez, toi aussi, après d'abord, vous voyez, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de ton salut. » Il dit, « Tu as reçu le Saint-Esprit. » Vous voyez, ce Saint-Esprit-là, dont il parle pour dire, qui nous avait été promis. Regardez un peu, découpez un peu le passage, vous allez comprendre. Ce Saint-Esprit nous avait été promis et ce Saint-Esprit-là constitue, là, il n'est plus au passé. Il dit qu'il constitue le gage, le garant, la marque, le dépôt, vous voyez, le patrimoine, vous voyez, le gage de notre héritage, nous notre héritage. Cette fois-ci, il s'assimule à toi et nous formons nous. Il dit notre héritage en vue, vous voyez, pour un but. En vue de l'héritage, plutôt en vue de la rédemption de tout ce dont Dieu s'est acquis pour célébrer sa propre gloire. Vous voyez, donc, Dieu prédispose un héritage et Dieu donne un but à cet héritage et Dieu donne un sens à cet héritage et Dieu permet que cet héritage-là soit un sujet de gloire pour lui. Ta réjouissance, le gage de sa gloire sur ta vie, ta possession, la reconnaissance de ce qu'il a prédisposé pour toi, ne fait que le glorifier, mais dans un but. Pourquoi? Parce que cet héritage est pour quelque chose. Pas une propriété privée, mais pour quelque chose. Regardez, frère, l'héritage, par exemple, moi je suis offré de père. Je prends mon cas terre à terre, vous voyez, ça me plaît bien d'aller avec l'évangile de façon terre à terre. Je suis orphelin de père et quand papa mourait, il a laissé tout. Les plantations sont restées, la terre est restée, tout est resté. Ça veut dire que si je n'étais pas prédicateur, que je voulais aller au champ, je m'en vais m'asseoir, je vais cultiver jusqu'à ma mort. Il y a les hectares de forêt qui sont là. Il a laissé des plantations de cacao. Et à ce que nous avons mis ensemble, quand on était petits, on allait en vacances, on va au champ, on va cultiver, on va planter. En une journée, de 8h du matin jusqu'à midi, quand on s'accroupit comme ça, on a réussi à planter un hectare de cacao. C'est fini ça. Vous voyez, non ? Les parents étaient bosseurs à Divo. Vous voyez, à Divo, il y a beaucoup de cacao, n'est-ce pas ? Quand on se met comme ça, la cabosse de cacao en main, la maquette comme ça, quand tu as coupé, 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 tu as... Mais au bout de 4h du temps, on a fini un hectare. Je sais ce que c'est. Et donc, en tant qu'orphelin, je sais ce que c'est, un héritage. C'est un bien pour lequel tu n'as pas lutté. Quelqu'un a prédisposé la chose. Un acquis pour lui. Et puisque son temps est fini, qu'il part, il te le lègue. Afin qu'il y ait une suivie. Amen. Afin qu'il y ait une garde. Afin qu'il y ait une protection sur ce qu'il a laissé. Donc, toi qui hérite, tu n'as pas travaillé. Tu n'as pas souffert. Quelqu'un paye le prix. Et quand il a payé le prix, maintenant qu'il est temps pour lui de se dégager de là, il te dit, prends. D'autres le font en signant un testament. Il signe le testament devant le notaire. Quand je mourrai, que ma femme prenne ceci, mes enfants prennent ceci et ceci et ceci. Mais ce testament-là ne rentre pas en vigueur tant que le responsable lui-même est encore là. Mais le testament rentrera en vigueur à partir du moment où le responsable n'est plus. Alors, le notaire dira aux enfants, votre papa a laissé ça pour tel, ceci pour tel, ceci pour tel, ceci pour tel, et ceci pour tel. Ça ne se discute pas du tout. Vous voyez ? Or, Dieu a fait un travail extraordinaire. Et Dieu a posé un gage, une oeuvre de garantie. Pourquoi ? Parce que Jésus de Nazareth dit à ses disciples, il est avantageux pour vous que moi, Christ, je parte vers le Père. Parce que si je ne m'en vais pas vers le Père, l'esprit de vérité ne viendra pas. Pourquoi ? Parce que tant que l'homme lui-même est encore là, je ne vois pas ce que les enfants vont irriter. Vous me comprenez ? Quelle opération Pierre pouvait avoir auprès de Jésus ? Dieu lui veut me arrêter là, tu vas faire quoi ? Même quand ils sont allés chasser les démons qui sont revenus, une seule parole a suffi pour que chacun reconnaisse sa place. Soyez en clair. Dis à celui qui est à côté, ne joue pas avec les paroles de Jésus. Il est profond. On a chassé les démons. On les a chassés. Seigneur, c'était à toutes les premières expériences avec l'Esprit Saint. Quand j'ai dit au nom de Jésus, ils sont sortis. Oh mon, 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 c'était fort. Jésus dit, ne vous réjouissez pas parce que les démons vous sont soumis. Bien, tu l'as chassé, ça ne signifie rien. Mais réjouissez-vous de sorte parce que vos noms sont écrits. Dans le livre de vie. C'est tout. Et là, avec une telle réponse, j'étais sûr que Pierre était cassé comme ça. Il a refroidi mon zèle. Dieu m'a arrêté. Tu vas faire quoi ? Tu sors d'où ? Où sont tes miracles ? Il est arrêté là. C'est lui. Alléluia. Et lui-même, il a si bien dit. Il a dit quoi ? Il dit, laissez-les. Les poux sont encore avec eux. Vous voulez qu'ils jeûnent pour voir. Ils mangent, ils boivent. Ils dorment. Ils sont tranquilles. Les poux sont là. Vous avez vu une femme pleurer tant que son mari vit ? Ah, attends-y. Tu parles comme si on ne connaît pas ce que c'est que la vie. Mais laisse, quand le mari va partir, tu vas voir si elle ne va pas pleurer de douleur, le départ de son mari. Il fallait que Jésus-Christ établisse cette œuvre de rédemption sans laquelle il n'y avait pas de véritable héritage pour nous. Je veux que vous le sachiez. Avant, cette œuvre de rédemption, il n'est pas question d'héritage. Non. Non. Quel héritage ? Non. On ne parlait même pas du culte. On ne parlait même pas du culte. On parlait d'église. On ne parlait même pas de la manifestation de l'Esprit Saint-Priot. La demeure que nous, notre corps, soit une demeure permanente du Saint-Esprit. Même pas du tout. Pourquoi ? Parce que nous étions une espèce péchéresse. Une espèce du péché. Mais Jésus va nous laver par son sang. Il va nous laver par son sang, nous sanctifier. Jésus-Christ, il va payer le prix. Et quand il a payé le prix, la Bible dit, nous sommes purifiés en son nom. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Donc, à partir de ce gage-là, Dieu sait que désormais, il a accès à l'homme par le sang de Jésus. Sachant qu'il peut nous purifier. Dieu donc établit cet héritage pour nous. Jésus dit quoi ? Nous sommes héritiers, plutôt, Paul dit, nous sommes héritiers avec le Fils. Et plutôt, nous sommes co-héritiers avec le Fils et héritiers du Père. Cet héritage était à lui. Tout ce que le Père a, il me l'a. Donc, c'était pour lui. La terre, le ciel, le monde, tous appartiennent à Jésus-Christ. Mais il t'a introduit, toi. Il t'a introduit dans le gage de son héritage. Au moyen de son sang. Tu as compris maintenant ? Donc, Jésus devient un facteur très, très, très primordial. Il ne faut pas jouer avec Christ. Il est tout, frère. Rien ne peut se faire. Je dis sans lui, rien. Donc, ne casse pas ma voix. Laisse-moi, c'est comme ça que je parle. Quand je parle comme ça, je veux que tout le monde m'entende. Alléluia ! Voilà, merci, frère. Donc, voici le gage de notre héritage. Le Saint-Esprit. Jésus est monté. Il a fait descendre le Saint-Esprit. Commençons par Pierre. Regardez seulement le petit peuple, le petit groupe de 120 personnes dans la chambre haute. Regardez-les. Et lisez leur témoignage simplement. Le jour que le Saint-Esprit descendit du ciel. Bien au préalable peureux, au préalable faible. Ce lève, il prend la parole parce que quelque chose venait de se passer en lui. L'anxion. Frère, Fais tout ce que tu veux. Mais, si tu n'as pas l'anxion, je ne te mens pas ce soir, si tu n'as pas l'anxion, tu ne porteras jamais le résultat que Dieu attendait de toi. Pourquoi? Parce que, la Bible enseigne, en Zacharie 4, le verset 6, que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais ce n'est pas mon esprit, dit le Seigneur. Or, si je dois entrer maintenant dans la définition de l'anxion, sachez que l'anxion est un héritage pour nous. Nous n'avons pas voulu cela, mais il a disposé les faits lui-même, sachant que, sans cette présence du Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Donc, il a disposé pour tout son peuple, et du moins, tous ceux sur lesquels le nom de l'éternel est invoqué. C'est très important. Voilà pourquoi chacun de nous est important devant la face de Dieu. Je dis quoi? Si je suis de Dieu, je dois reconnaître aussi l'autre qui est de Dieu. C'est-à-dire, si moi je suis de Dieu, que je vois l'autre, en tant que quelqu'un qui est de Dieu, si je ne reconnais pas qu'il est aussi de Dieu, je suis en danger. Alléluia! Vous comprenez? Parce que deux enfants, deux fils d'un même héritage, chacun a sa part, mais l'autre ne laissera pas son héritage pour lui dire, papa a été mauvais contre moi. Il a donné la messe, c'est-à-dire cela, à X, et c'est à moi qu'il a donné la 200ème religion. Alors qu'il sait que chaque enfant a un mérite devant lui. Il distribue à chacun d'une des Écritures selon qu'il veut. Qui fait le partage? C'est le papa. Est-ce que le jour de la rédaction du testament, l'enfant existe, c'est secret? C'est secret. Vous comprenez? L'intimité qui existait entre Jésus et Dieu, le jour qu'il allait au poteau de la croix, Pierre et autres, ne pouvaient pas supporter ça. Ce n'est pas possible. Qui pouvait payer ce prix? Personne, frère. Mais il a payé. Et aujourd'hui, à toi, il donne comme il veut. Dis comme il veut. Comme il veut. Respecte ça. Comme il veut. Comme il veut. Oui, mes frères. Comme il veut. Dieu, voici pourquoi ta part. Voyez? Le partage qui est fait, quand on mettra tout ensemble, ce sera la possession du papa. Mais qui est défragmenté, ton chacun retiré d'une part. Et chacun prend sa part et il travaille avec. Tu as ta part. Et moi, j'ai ma part. Mais un enfant ne dira pas, je reconnais que j'ai reçu de papa. Mais Conan n'a pas reçu de papa. Si. Conan a reçu de papa. Si. Si. Et dire que Conan n'a pas reçu de papa, c'est que tu ne reconnais pas que tu as reçu aussi de papa. Vous comprenez ce soir? C'est pour ça que je veux qu'on pose la balle à terre. Fais comme ça. Pousons cette balle-là. Et reconnaissons ce que Dieu fait. Alléluia. Donc, Dieu, aujourd'hui, nous a donné l'onction par la grâce de Jésus. Par la grâce de Jésus. J'aime cette matière. Fais comme ça. Fais le creux dans ta paume comme ça. Tu fais ça comme s'il y avait une balle. Comme si tu pouvais saisir l'onction. Dis la matière de Dieu. Ça me plaît, moi. J'aime ça, frère. L'onction, j'aime. Oh my God. J'aime l'onction, frère. Parce que l'onction est extraordinaire. Frère, l'onction a la faculté de te transformer. L'onction a la faculté de faire de toi l'homme que Dieu veut. L'onction a la faculté de faire de toi membre actif du gouvernement de Dieu. L'onction a la faculté de faire de toi un homme pas comme les autres. L'onction fait de toi une femme ou un homme extraordinaire. L'onction de l'esprit. Frère, on ne joue pas avec cette matière. L'onction c'est la puissance du Saint-Esprit. L'onction c'est l'esprit lui-même. Vous ne pouvez pas dissocier le Saint-Esprit de l'onction. Quand l'Esprit-Saint aura manifesté la gloire de Dieu parmi nous on dira l'onction était là et on n'est pas su de se tromper. Non. Parce que vraiment l'onction était là. Quand l'onction est là c'est l'Esprit-Saint qui est là. Quand la puissance de Dieu se manifeste je dis l'onction était là. l'onction vous fait faire des exploits mais ce qui ne dépend pas de vous. Tu veux être clair simple et précis avec nous ce soir. C'est un thème qui vaut un développement pendant une semaine mais je ferai l'effort pour le condenser en quelques moments. L'onction frère l'onction ce n'est pas de la blague on ne joue pas avec l'onction cette matière là nécessite protection nécessite bonne garde touche pas non touche pas l'onction est si précieuse qu'elle peut transformer ton identité l'onction est rattachée à toi par le don l'appel de Dieu sur ta vie l'onction quand elle est sur toi elle est rattachée à l'appel qui est sur ta vie parce que à partir de l'appel qui est sur ta vie Dieu fait de toi l'homme qu'il veut quand on dira il est loin de Dieu vous voyez non loin de Dieu je peux vous appeler loin de Dieu vous allez tiquer un peu vous allez tiquer non hein celui qui ne tique pas il a raison c'est parce qu'il n'a pas l'onction mais celui qui tique il a aussi raison parce qu'il a l'onction tu ne peux pas l'avoir sans savoir qu'elle est avec toi c'est pas possible si elle est là tu sais qu'elle est là si elle est partie tu sais qu'elle est partie tu sais dire celui qui est à côté toi même tu sais alléluia elle est merveilleuse et à la fois elle fait peur pourquoi parce que l'onction quand elle est sur vous elle exige tout de vous elle exige votre personnalité elle exige votre jeunesse votre vie vos capacités elle vous demande tout tout et tout tout elle vous demande c'est à dire l'onction est fondamentale mais quand elle est là elle exige elle exige le sacrifice de vous même elle exige que vous soyez livré en sacrifice tant que vous avez en vous le combat de la résistance par rapport au sacrifice vous ne connaîtrez pas ce qu'elle veut faire de vous sinon elle ne connaîtra pas d'ascendance parce que l'onction exige de vous un prix à payer au prix de votre vie vous la voyez elle fait des choses extraordinaires mais le sacrifice à développer derrière n'est pas amusant alléluia je reviens à la définition de l'onction avant d'aller plus loin si vous me demandez c'est quoi l'onction j'ai dit tout à l'heure c'est l'esprit lui-même je ne peux pas dissocier l'onction du Saint-Esprit lui-même non comment est-ce que je pourrais définir cela la Bible dit en 1 Jean le chapitre 2 le verset 27 que pour vous vous avez reçu l'onction et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne mais comme l'onction elle-même vous enseigne toutes choses faites comme elle vous a enseigné beaucoup de personnes se trompent sur ce facteur pour dire comme j'ai l'onction je n'ai plus besoin qu'on m'enseigne quoi que ce soit attention ne te trompe pas parce que même l'enseignant aussi a l'onction donc lui a l'onction pour enseigner si donc je ne devais plus être enseigné pourquoi Dieu donnerait-il une onction pour enseigner à quelqu'un alléluia c'est ça la question qu'il faut se poser c'est ça donc il faut comprendre la pensée de l'esprit quand il engage la parole ça mérite beaucoup de 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 question à poser à l'esprit pour que l'esprit nous aide à comprendre au contraire parce que l'onction est venue sur moi j'ai besoin qu'on m'enseigne au contraire mais l'onction vous enseigne toutes choses parce que t'es nus par elle quand je dois poser un acte que l'esprit me dira n'y va pas n'y va pas n'y va pas je me retiens et j'évite le danger elle m'aura enseigné quelque chose pour échapper à l'ennemi elle vous enseigne toutes choses et encore quand vous êtes en train de prêcher par exemple que vous êtes sous l'onction elle est tenue de vous ouvrir l'esprit d'assurer sur votre vie l'inspiration divine constante pour vous aider à aller dans la profondeur des écritures des choses que vous ne connaissiez pas au préalable que Dieu nous fait du bien ce soir voilà mais ça ne veut pas dire que le don d'enseignant l'onction de la grâce qui est sur l'enseignant je n'ai pas besoin d'être éduqué par lui je pouvais Paul dit je pouvais me taper la poitrine puisque je travaillais plus qu'eux tous ils pouvaient le faire frère entre nous ils pouvaient le faire Pierre n'est pas allé en Asie mineure Pierre n'est pas parti à je ne sais où à je ne sais où mais Paul est passé partout n'est-ce pas il dit j'avais sujet de me glorifier mais je n'ose pas le faire à cause de l'excellence de sa révélation donc l'onction a des réalités il faut les comprendre au contraire l'onction a besoin que tu sois sage l'onction a besoin qu'il y ait une certaine connaissance qui l'accompagne parce que l'onction peut t'épater elle peut t'épater elle fait tellement de choses extraordinaires qu'elle peut t'épater et si tu n'as pas l'enseignement la connaissance de la personne de Dieu l'hérésie peut venir Alléluia j'espère que tout le monde m'entend ce soir et tout le monde m'écoute ce soir j'ai tellement cela à coeur pour le peuple ivoirien l'hérésie peut venir vous savez j'ai vu Dieu guérir extraordinairement des malades j'ai vu frère un miracle ne m'intimide pas qu'à coup que je suis aujourd'hui où je suis arrêté je ne cherche pas le miracle non frère non j'ai dit à Dieu il y a un mois je suis en train de faire cette prière je dis Dieu je t'ai vu te manifester qu'à coup que je suis j'ai vu il est mort cogné par un véhicule accidentellement il est mort là lève-toi il se lève vous comprenez un peu elle est enceinte elle est morte avec le bébé dans son ventre mort femme soit ressuscité enfant vient il vient il est mort il se ressuscite il est ressuscité à son tour la femme et l'enfant vivent j'ai vu ça j'ai vu la pluie arrive au nom de Jésus va à Kourougo elle s'en va tout de suite j'ai vu je dis j'ai vu j'ai vu frère un véhicule passe au nom de Jésus pouf il est arrêté au nom de Jésus va il démarre il continue j'ai vu frère j'ai vu alléluia j'ai vu elle est atteinte du sida pendant que je prêche je passe comme ça l'ombre passe sur elle elle tombe elle va à l'hôpital le sida a disparu d'elle j'ai vu frère j'ai vu l'avion doit décoller je dis tant que je ne monte pas il ne bouge pas où ces roues vont péter où il va descendre ici bouf les roues de l'avion sont pétées tant que je ne monte pas il ne démarre pas je vais monter d'abord je m'assois et puis on démarre pour partir j'ai vu j'ai vu frère je dis j'ai vu j'ai vu j'ai vu frère le paralytique est assis au sol tu veux marcher ? oui tu veux marcher ? oui tu crois que Jésus le peut ? oui lève-toi au nom de Jésus marche il vient il court j'ai vu frère j'ai vu on lui a sectionné les deux trompes la médecine a coupé les deux trompes elle n'a plus d'espoir pour enfanter elle reçoit le miracle elle tombe elle se lève les deux mains s'introduisent en elle pour fabriquer des trompes comme ça et je lui dis je lui dis à la même période de l'année prochaine tu enfanteras un bébé à la période la précise de façon précise elle arrive avec l'enfant elle dit ma fille s'appelle Séverine tu te souviens ? j'ai vu frère j'ai vu tu ne peux pas me blaguer pour ce qui concerne la manifestation miraculeuse du Saint-Esprit non 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 excuse-moi excuse-moi mais tu ne peux pas me flatter parce que mon oeil a vu mon oeil a vu le bras est coud comme ça coud comme ça bras pousse et il sort tu le vois sortir comme ça et puis il sort j'ai vu frère le pied est coud comme ça il est couré il est haut comme ça coud pied pousse et il sort et il atteint le sol tout frère j'ai vu j'ai vu je dis j'ai vu 17 ans de paralysie on lui a mis le fer une plaque de fer comme ça dans les reins pour que pour espérer s'asseoir on la transporte sur la chaise comme ça pour la déplacer alléluia la paralysie disparaît d'elle le fer que dans son corps disparaît de son corps moi j'ai vu frère j'ai vu donc donc je ne recherche pas le miracle du Saint-Esprit mais il y a une chose depuis un mois ou un mois et demi je suis derrière Jésus je dis il y a une seule chose que je te demande je crois que je ne t'ai pas encore connu mais je veux te connaître c'est ça ma prière maintenant la prière que je fais en ce moment il n'y a pas une autre prière qui domine ça tu dis à Dieu je veux te connaître je pense que il y a quelque chose d'autre que tu es que je veux saisir je veux savoir ton coeur dans ton fond toi Dieu comment tu es révèle-moi comme l'Esprit sonde la profondeur de Dieu amène-moi à sonder comment tu es là-bas je veux savoir c'est ça que je recherche voilà ce que je recherche aujourd'hui frère c'est ce que je recherche aujourd'hui là où vous me voyez arrêter derrière cette chair il n'y a que ça que je recherche pourquoi parce que le miracle il le fera non il a dit voici ce qui accompagnera ceux qui auront cru donc ce n'est pas mon décret c'est son décret à lui donc comme j'ai cru en Jésus Christ et qu'il a dit que cela va m'accompagner je veux je veux je ne veux pas ça va me suivre pourquoi me tuer pour ça tout ça ça va m'accompagner allons-y mais c'est lui-même que je dois savoir c'est sans personne que je dois savoir voici pourquoi je vous dis une seule chose que nul de vous parce qu'il est utilisé par le Saint-Esprit dans la dimension d'une onction quelconque sur sa vie ne se base jamais sur la manifestation extérieure du Saint-Esprit pour caractériser sa santé spirituelle jamais c'est une très grosse erreur parce que le Seigneur honorera toujours son nom mais toi tu es une personne et cette personne avant d'être carnal de miracle est un être appelé à adorer Dieu joue ton rôle d'adorateur joue ton rôle d'adorateur si tu as l'onction joue ton rôle d'adorateur d'abord apprends à le connaître au contraire plus tu apprendras à le connaître plus l'onction te montrera ses faces oui frère je le découvre je dis je le découvre je dis je dis frère je ne veux pas dire que je suis le seul ouin de la Côte d'Ivoire un jour quelqu'un m'a posé la question pourquoi toi Kaku tu me fais croire que tu es le seul qui est ouin ici en Côte d'Ivoire je dis non pardon ne m'envoie pas sur ce terrain tu veux encore me persécuter c'est pour ça que tu fais ça quand je veux dire un mot tu vas dire que je suis ceci je n'ai jamais dit ça je m'excuse j'aime plutôt rester dans ma petite cachette j'aime rester dans ma petite cachette cette matière à cause d'elle je souffre il ne faut pas me fatiguer je lui dis ne me fatigue pas je souffre trop à cause de cette matière le prix que je paye n'est pas amusant je suis obligé de fuir ma maison depuis dimanche dernier je ne suis même pas à Bidjan je suis quelque part dans la côte d'Ivoire je suis obligé de fuir ma maison je vous en prie ce n'est pas une mince affaire l'onction oh l'onction c'est pas amusant l'onction quand vous ne l'avez pas encore vous la cherchez dans tous les vents qu'il faut mais ayez là vous allez comprendre ce que c'est tu as envie qu'elle te lâche encore elle est aussi aussi intéressante que toi tu sais que elle te protège tellement que tu ne peux pas dire je ne la veux pas c'est une matière qui est en même temps contre toi et en même temps avec toi alléluia un malade est guéri ça veut dire que je suis au top tu es tombé fini il est guéri parce que à l'heure X que l'opération de l'esprit se produisait Dieu l'avait décidé mais pas parce que tu es trop galant tu as porté le costume moi je suis chapé je suis en costard il y avait ma chaussure mon ami il t'a quitté il t'a quitté ça me fait mal j'ai mal au coeur vous savez quand je vois cette chose j'ai mal au coeur je suis venu vous donner conseil l'onction c'est Dieu donc on ne blague pas avec Dieu on ne monnaie pas Dieu l'onction frère si tu monnaies la grâce que suis toi moi qu'à coup je suis arrêté pour te dire tu ne sais pas d'où tu es quitté et tu ne sais pas par où il t'a fait passer pour arriver à là tu ne sais pas quelqu'un a prié puis tu as eu la grâce comme ça et elle est restée avec toi stagnée elle n'a pas avancé du tout tu ne sais pas d'où ça vient mais moi je sais je sais quel prix j'ai payé j'ai renoncé à ma nationalité ivoirienne trois fois à cause de l'appel de Dieu j'ai demandé à Dieu de me prendre trois fois à cause de l'appel de Dieu parce que je n'avais jamais vu une telle maison céder à l'endroit d'un être humain tel que j'ai été torturé dans ce pays je n'avais jamais vu ça j'ai passé du temps à pleurer je suis allé en brousse j'ai pleuré pleuré j'ai dit à Dieu mieux vaut prendre mon âme ici dans ce pays l'onction quand je vois certaines personnes d'entre nous vilipender la puissance de Dieu qui est mal au coeur parce que vous n'avez pas compris la valeur que l'onction constitue vous savez ce que c'est oh frère quelqu'un arrive à l'aéroport les trois premiers qui s'alignent décollent devant toi comme ça poum poum parce que tu arrives vous savez ce que c'est que ça vous jouez avec ça parce que comment ça va la main que tu tends il est parti l'autre poum est parti toi il est parti tout le monde cet homme là il y a un miraculeux dans l'aéroport il y a un un miraculeux dans l'aéroport on commence à te distinguer toi tu n'as pas le temps tu continues ton chemin je bavais est-ce que j'ai le temps j'ai pas le temps Joe mais il n'y a pas le temps j'ai le temps mais il n'y a pas le temps j'ai le temps je m'assois là pour faire un quel commentaire est-ce que j'ai voulu ça il donne le signal qu'il a fait venir quelques sues lequel il a posé son approbation c'est tout je continue mon chemin mon nom c'est Gakou c'est vrai c'est tout je suis né à Divo je mange comme tout le monde je bois comme tout le monde je demande la tchiquet je veux manger je demande le plakali je veux manger je bois de l'eau je dors je me lève le matin la vie tourne comme elle tourne pour tout le monde chaque jour c'est tout l'onction l'onction frère je n'ai pas de mots à dire devant l'onction frère elle est épatante vous avez une fois vu un seul gars qui arrive dans une ville il y a un mouvement pas possible sur le continent les gens se déplacent de pays en pays et ils arrivent RFI a fait les enquêtes sur moi et la femme appelle de la sueste et si je veux parler au prophète Gakou sur RFI quel est ce mystère je ne sais pas et c'est moi-même je sais moi-même je ne sais même pas ce qui m'arrive et c'est ce que je sais je peux expliquer ça je ne sais pas frère l'onction ça se garde comme ça mais jalousement l'onction si vous faites le séminaire donnez-moi un autre thème mais si vous me mettez sur le thème de l'onction on peut faire une chose une semaine je n'ai pas encore fini oui frère parce que c'est un puits l'onction c'est un puits il y a toujours des réserves à l'intérieur ah j'arrive sur Philadelphie dès que je descends en Philadelphie qui leur a dit que je suis là je ne sais pas les gens même se battent c'est eux qui font mon programme à ma place c'est elle qui se bat comme telle pour dire il n'ira pas chez vous c'est chez lui qui va venir d'abord telle se bat comme telle ils se font palable je n'ai pas encore décidé tu n'as pas à la vilipender l'onction te fera manger le meilleur pas du pays et puis tu la vilipendes il y a un jeune frère je dis à cause de 10 000 francs la grande grâce que Dieu m'a accordé moi je m'en vais là si je n'ai pas mangé c'est bon 10 000 francs que Jésus Christ va me donner à n'importe quel moment au centuple au centuple multiplié je vais me tuer pour une seconde près tu ne peux pas frère ne monnaie jamais la grâce que je suis toi si tu ne me donnes pas l'argent je ne prie pas pour toi si tu ne me donnes pas ça moi je ne fais pas ceci si le Saint-Esprit m'a dit de me donner la paix du soulier que tu portes si tu ne me la donnes pas la malédiction va te suivre vous n'êtes pas chrétien vous n'êtes pas converti celui qui fait ça il n'est pas converti il n'est pas converti je suis assis écoutez frère je suis assis j'ai fait deux ans je n'achète pas de costume je n'achète pas de soulier deux ans durant je porte les mêmes vêtements quand le moment est arrivé je suis assis l'Esprit me dit donne tout ce que tu as j'ai pris j'ai fait don un pasteur qui n'a pas de costume je lui donne un jeune homme qui n'a pas de tissu je lui donne ça et il est resté trois costumes avec moi je finis une croisade pendant que je suis assis chaussures costumes cravates chemises mais de toutes sortes en l'espace d'une semaine je me retrouve avec 15 costumes l'autre semaine qui arrive 15 maintenant pour les transporter pour venir à Bidjan j'ai des problèmes et pour ça c'est à dire quelque chose dont le Seigneur lui-même s'occupe je vais vendre la grâce qu'il m'a accordé loin de là loin de là je ne peux pas je ne peux pas pourquoi la vendre pourquoi l'onction telle qu'elle est extraordinaire si tu sais la gérer elle te rendra comme elle est l'onction nourrit son homme arrêtons un peu ces choses et soyons vraiment honnêtes avec nous-mêmes et honnêtes avec le tout puissant que nous croyons servir c'est très important moi j'ai chose tu as vu mon ceci moi j'ai une mercédesse moi je n'ai pas acheté je suis assis et elle est venue elle-même je n'ai pas demandé l'onction ne quémande pas non David a dit depuis que je suis né je n'ai jamais vu le juste demander quoi que ce soit mendier son pain je n'ai jamais vu David a dit moi depuis que je suis né je n'ai jamais vu le juste mendier son pain jamais pourquoi il y a une telle assurance avec Dieu qui s'occupera il s'occupera de toi que tu n'as même pas besoin d'aller mendier tu vas mendier pourquoi il s'occupe de toi frère gérons la grâce que nous avons reçue une onction est tombée sur moi avant-hier j'ai j'ai frère 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 une onction est tombée sur moi je dis dans mon cœur écoute prends-moi doucement frère ah non non prends-moi doucement camarade frère l'enlèvement existe frère il est c'est la vérité que le le seigneur a enseigné le vieux il est le vieux Elie a couru plus qu'un cheval royal vous savez que un cheval royal il est bien traité à la cour du roi c'est pas des chevaux ils sont bien traités ça veut dire qu'il a cette force là Elie a couru devant le cheval royal le cheval ne peut pas l'atteindre parce que l'onction l'a prise et c'est la vérité Elie Elie doit donner un message à quelqu'un d'une ville à une autre il fait nuit tout le monde dort la bouche d'Ezéchiel est ouverte comme ça elle ne peut pas se fermer il court dans la nuit boum quand il est arrivé dans la ville qu'il a vu celui à qui il devait parler boum il a commencé à parler sa bouche elle est fermée l'onction est tombée sur moi mes pieds mes pieds sont rapides mais mais je peux escalader ici sans me rendre compte boum comme ça qu'est-ce qui m'arrive fais-moi doucement dans mon coeur fais-moi doucement mais tu parles il va te faire quoi doucement quoi les gens se versaient au sol je ne touche même pas descendre tout le lot boum le côté boum mes pieds comme ça boum comme ça je suis rapide quand je manque de partir je suis obligé de faire ça il faut m'aider moi-même oh non frère la manifestation de l'esprit a diverses facettes c'est pour ça que quand Dieu t'utilise ne crois pas que tu as atteint toute la connaissance de Dieu il y a quelqu'un d'autre qui est là que Dieu utilisera d'une autre manière respecte aussi la part qu'il a ouais acclame le Seigneur pour ça respecte la part qu'il a alléluia alléluia pour respecter la part qu'il a notre problème que nous avons en Côte d'Ivoire ici c'est quoi parce que toi tu pries par une position de main et Dieu guérit sinon Dieu chasse le démon mais quand le dirai il y a un démon là-bas sort et qui va sortir donc comme c'est pas la même façon pour l'autre ce n'est pas de Dieu il est possédé d'un démon et vous vous attribuez la gloire manifestée de Dieu à un démon le grand Saint-Esprit est devenu un démon voilà pourquoi beaucoup de nous meurent et que les gens sont bébés spirituels et il reste tout juste stagner bébé spirituel la poisse est sur eux si vous êtes sages arrêtez de commenter mais reconnaissez ce que Dieu fait dans la nation c'est vrai parce que tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et puis tu parles mal d'une autre une oeuvre du Saint-Esprit par quelqu'un d'autre et crois que le Saint-Esprit glorieux de Dieu va te cautionner parce que tu es qui s'il n'a pas épargné Jésus lui-même qui est un homme Jésus-Christ le fils unique du Dieu vivant si Dieu n'a pas eu pitié s'il n'a pas épargné Jésus qui est-ce que tu es on ne joue pas avec Dieu voilà pourquoi beaucoup ne grandissent pas en Côte d'Ivoire ici comme ça ils sont là comme ça parce que leur bouche les a conduits dans le mal ils parlent telle est possédée telle est sécie telle est comme ça ta bouche est pour la louange de Dieu mais tu prends ça pour critiquer et quand tu critiques l'oeuvre de Dieu c'est ce que tu critiques tu détruis l'oeuvre de Dieu par le Saint-Esprit que tu as non l'Esprit n'est pas divisé en lui c'est toi-même qui te détruis toi-même il faut faire attention il faut faire attention moi je peux vous donner un conseil je préfère que si vous ne comprenez pas une quelconque manifestation de l'Esprit je préfère que vous taisez que vous alliez prier Dieu que la Bible dit éprouver les esprits voilà ça encore c'est meilleur mais sinon tais-toi prie Dieu et dis au Seigneur de te révéler ou bien ce que tu ne connais pas que Dieu te l'enseigne mais ne sois pas prompt à attaquer n'importe qui comme ça non non parce que je peux te dire que l'âme l'âme a crié sur Balaam oui l'âme ne lui a pas parlé c'est démoniade en plus c'est un animal donc c'est démoniade l'âme a arrêté devant moi tu ne le vois pas tu me pousses à partir comment arrête de me bousculer il y a un ange qui est devant moi tu choses ça c'est démoniaque si vous voyez un tout petit qui prie que Dieu fait des miracles par lui comme c'est un enfant on va dire tu as été baptisé quelle année il allait dans quelle école biblique la Bible dit que Dieu tire la louange aux lèvres des avortants non frère élargissons notre facteur de compréhension de la personne du Saint-Esprit n'ayons pas des visions courtes des pensées courtes au sujet du Saint-Esprit pensez comme ça étroite et tu veux comprendre l'œuvre du Saint-Esprit à Paris nous étions à la conférence des églises évangéliques de France en juin dernier du 1er au 6 juin Dieu s'était tellement manifesté que le pasteur Philippe Pommier dit prions Dieu afin que Dieu donne à la France des cacous oui qu'il y a il dit oui si on avait des cacous pour nous en France ici non qu'est-ce qui se passe même l'onction vous étonnera tous les jours mais elle est un couteau à double transcent si vous l'utilisez mal le couteau se tourne contre vous-même c'est pas parce que tu as l'onction dont toutes les femmes sont désormais à ta portée oui frère je suis franc mon ami c'est pas parce que tu es un donc tu vas voir toutes les femmes maîtresses toutes les femmes sont tes maîtresses à Abidjan mon ami l'Esprit Saint voit clair il a des yeux la Bible dit n'attristez pas le Saint Esprit une chose que j'aime selon l'onction quand tu t'es trompé que tu te remets tout de suite elle se repositionne ah non ça j'aime ça selon l'onction ah tu es bon aïe 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 frère dès que tu t'es trompé Seigneur pardon tu ramènes le pied l'onction l'onction se stabilise next et elle attend ton prochain pas pour se déclencher à nouveau mais quand tu es tombé dans le mal et tu continues et tu continues tu chasses un démon il est sorti alors comment l'onction encore là tu l'as perdu je dis tu l'as perdu Dieu n'a fait qu'honorer son nom pour te permettre de revenir à de bons sentiments mais c'est pas parce que tu es intéressant alléluia voici pourquoi l'onction aime la sanctification c'est le fondement de l'onction la sanctification je crois que Dieu nous bénisse ce soir frère la seule parole est suffisante pour nous cette nuit alléluia parce que l'onction a une chose dès que vous la perdez un démon arrive à la place ça c'est automatique je ne vous ment pas faites tout pour ne pas la perdre mais dès que tu la perds il y a un démon qui vient non tu ne peux pas échapper à ça lisez la vie de Saül quand Saül a péché et qu'il a perdu l'onction un démon est venu l'onction est puissante le diable sait que tu l'as il sait il sait donc il fera de sorte que tu ne reviennes pas dès que l'onction tu la perds des miracles que Dieu avait opéré au travers de toi aujourd'hui tu raisonnes dessus une manifestation gloilleuse de l'Esprit Saint aujourd'hui toi tu as la définition de cette manifestation tu raisonnes dessus oui Dieu s'est manifesté mais il devait faire ça voilà comment il devait faire il devait faire comme ça là comme ça ça allait faire comme ça mais toi même là tu ne te lèves pas pour faire ça lève-toi dis à celui qui est à côté lève-toi vous voyez maintenant il trouve que les autres sont petits non 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 les condens c'est nos petits non nous on 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 pour les miracles. C'est les enfants qui pourraient faire les miracles. Nous, on est dans la dimension de l'enseignement. On est dans l'autre dimension de l'esprit. Au revoir. Fais comme ça. Au revoir. Parce que tant que nous serons sur terre, que nous serons toujours enfants de Dieu, il n'y a que Dieu qui marquera le pas par sa dimension à lui-même. Nous, nous sommes hommes. Alléluia. J'ai beaucoup parlé. Qui est content ce soir? Qui est béni ce soir? Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur très fort. Alléluia. L'onction est puissante. Elle est biblique, l'onction. Pour que l'œuvre de Dieu s'accomplisse, il faut elle. Et elle agit là où il y a la parole de Dieu. Voyez? Donc là où la parole de Dieu est vécue et prêchée en vérité, l'onction agit là. Alléluia. L'onction peut vous rendre populaire. C'est difficile avec l'onction. C'est dangereux surtout quand Dieu vous élève. Vous êtes plus en danger qu'à votre conversion. Alléluia. Plus Dieu vous élève, plus le danger est grand. Plus Dieu vous élève, plus le danger est grand. Oui. Par rapport au jour où vous avez accepté Jésus. Ah, c'est grave, hein? C'est grave. C'est grave, frère. Il faut faire très attention. Je vous demande pardon. Si tu ne peux pas tenir, fuis. Tu as compris? Personne n'est un robot, hein? Joe, tu n'es pas un robot. Tu n'es pas automates. Fuis. Je dis, la Bible dit, fuyez le péché. Fuis, camarade. Fuis, je dis. Elle est très sensible. Il n'y a pas une personne plus sensible que l'onction du Saint-Esprit. Elle est très sensible. Pour la moindre faille, elle est triste. Elle veut s'éteindre. Elle veut s'éteindre. Pourtant, pour le seul facteur de l'humidité, bouff, elle peut s'enflammer aussi. Le seul facteur d'obéissance, bouff, elle peut s'enflammer. L'onction est la vérité. Quand vous l'avez, vous n'avez pas peur de parler de la vérité, de prêcher la vérité. Si vous avez l'onction que vous avez peur d'enseigner la vérité, elle va vous quitter. Parce que l'onction qui est en vous est la vérité elle-même. Donc une vérité ne se casse pas elle-même. Je pense que j'ai trop parlé ce soir. Il n'est pas tard comme ça. Demain, vous travaillez. Alléluia. Qui est comblé ce soir? Amen, Amen. Je suis content pour toi. Il y a beaucoup à dire sur l'onction. Il y en a trop. Je n'ai même pas donné la définition, la compréhension de l'onction par rapport à ce que les hébreux, les israélites pensent. Tels qu'ils sont dans leur coutume, la définition qui est interne dans leur coutume. Je n'ai même pas encore touché ça. Il y a trop de choses à dire. Il y en a trop. Mais je ne vous porte conseil. Priez pour moi aussi. Et comme ça Dieu va m'aider. J'en ai besoin. Parce que frère, plus Dieu t'élève, plus le danger est après toi. C'est grave. Si quelqu'un est loin du Saint-Esprit, la personne doit savoir que s'il y a un homme que le diable cherche à tuer tout de suite, c'est moi. Il ne faut pas que cette pensée te lâche. Oui. Il ne faut pas. Alléluia. Si tu as l'onction, ne mens pas. Prends tes responsabilités quand il le faut. Si tu as l'onction, ne nie pas. Si tu as l'onction, ne vole pas. Si tu as l'onction, ne critique pas. Ne blasphème pas. Ne déshonore pas. Bénis au contraire. Alléluia. Si tu as l'onction, recherche toujours ce qui est honnête et vrai. L'onction n'a pas de sentimentalisme en elle. Elle ne s'applique pas avec du sentiment. comme c'est... Ou c'est ça, ou ce n'est pas ça. A égale à A. B égale à B. C'est comme ça l'onction. Alléluia. Si vous êtes honne de Dieu, je vous donne un conseil ce soir. Que personne ne cherche à se montrer. Habillez-vous à la gloire de Dieu. Quand vous vous habillez, faites-le pour la gloire du Seigneur. Et soyez simple. Déhors, le témoignage qu'on reçoit de vous est épatant. Mais quand on s'approche de vous, on trouve quelqu'un qui apparemment n'existe pas. Sinon, ma fille, tu sens même qu'il doit le taper comme ça. Et puis, il ne peut pas réagir. Voilà. Quelqu'un est venu chez moi un jour. Bonjour Monsieur. Je dis, bonjour Madame. Est-ce que je peux avoir le prophète Kakoui Sévérin, s'il vous plait? Donc, on était cinq, quoi. On s'est réaillé, quoi. Chacun réaillé son camarade. Donc, Dieu merci, je lui faisais deux, quoi. Donc, j'ai souri un peu, mais... Comme elle n'était pas en face de moi, elle n'a pas vu notre sourire. On ne sait pas ce qu'on va lui dire. On est tous jeunes, chacun petit. Donc, où est Kakoui dans tout ça? On ne connaît pas. Il dit, ça me fait tellement plaisir. Ah, Seigneur, tu es bon. Ça m'a fait plaisir, hein? Il dit, au moins, elle n'a pas su qui est Kakoui. Ça m'a fait plaisir, hein? J'étais content. Parce que... J'étais semblable aux autres. Vous comprenez? J'avais porté un demi-deur comme ça. Coupé ici. Là, je suis pas vraiment coupé ici, là. Là, j'étais dedans. À la maison. Et c'est un frère qui a dit... C'est quoi, là, hein? Là, c'est mon Dieu? Là, tu le fais bien. Là, tu l'as fait bien. Là, tu l'as fait bien? Là, tu l'as fait bien. Un Dieu? C'est vous, c'est vous. C'est vrai? Que cela pleure? Oh! 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 Et il dit, AH! C'est moi, hein? C'est quoi? Dieu, il ne faut pas faire ça, je vais pleurer avec toi Qu'est-ce qu'il y a? Soyons simples C'est une richesse C'est une richesse On s'approche de toi et on est édifié Ta présence édifie Il faut que ce soit comme ça Un homme de Dieu, ta personne n'a qu'une évangélisation C'est très important, frère Mais depuis que Dieu t'a donné la petite action Arrêtez là, vous là Elle va te quitter Alléluia Ça fait rire, mais c'est la réalité Donc si on se veut C'est Vous n'avez pas vu Jésus La Bible dit qu'il n'avait rien d'apparent pour que nous puissions le regarder Jeune homme, petit, il était là, tranquille, tout petit On l'envoie à gauche On l'envoie à droite Mais mais le devant est mort Il te le ressuscite correctement C'est ça Jésus de Nazareth C'est ça Jésus Ouais C'est là que Jésus qui parle C'est là que Jésus se voit Il va te démontrer qu'il est venu de Dieu Autant Il passe Il fait pitié Même quand il salue les gens Comme ça La main est comme ça Il a l'appareil de me saluer de toi Il est sérieux comme ça Mais laisse-le dans son Voilà Dis à celui qui attend de toi Rends-moi comme ça C'est ça Rends-moi comme ça Gloire à Dieu Est-ce que ce soir Dieu nous a fait du bien? J'ai trop parlé hein? Si j'ai trop bavardé Vous n'avez pas mérité ici quand même? Alléluia C'est l'héritage Il est tellement propre Véritable et sain On ne doit pas nous l'arracher Parce que par l'anxion Nous pouvons gagner la Côte d'Ivoire à Jésus Par l'anxion Nous pouvons faire des oracles Des miracles Nous pouvons faire autant que Dieu D'opérer Par l'anxion Jésus-Christ peut être Pour être vu au plus haut niveau De cette nation Par l'anxion La gloire incorruptue de Dieu Sera parmi nous Manifestée A une mesure Que même dans les nations On rendra témoignage De la grâce Que Dieu a accordée à cette nation Si tu as l'anxion Arrête de t'asseoir Car l'anxion Elle se veut une matière artisane Une matière d'oeuvre Une matière Qui se veut à l'oeuvre L'anxion Fait de toi Un producteur de preuves Dieu justifie sa présence Par l'anxion Sur ta vie Dieu donne La gloire de son nom Il se fait reconnaître Par l'anxion Sur ta vie Voici pourquoi S'il te plaît Sois apte Et t'encourage Elle va te faire persécuter Tu te dis la vérité Avec elle L'anxion égale La persécution Elle va faire que tu seras persécuté Tu ne seras pas du tout accepté Un ami va te bouder Un frère va t'insulter On va cracher sur toi Ta femme même va te fouetter Mais accepte Qu'à ses réalités Suivent l'anxion Celui qui a l'anxion Qui refuse d'être persécuté Il n'est pas prêt à servir Dieu Car l'anxion C'est dans l'adversité Que l'anxion Viendra te soutenir Et Dieu va te donner Les preuves Qu'il marche avec toi C'est comme ça Que l'anxion va te faire Prends courage Prends courage Je dis prends courage Alléluia Qui est déjà persécuté A cause de l'anxion Il y a la petite petite persécution là Et puis il y a la persécution même là Où on te voit comme ça Qui crasse Le gars démois du là A cause du Saint-Esprit seulement J'ai été empoisonné Ici en Côte d'Ivoire Je rends ce témoignage Tous les jours Dans une église évangélique Oui Je préfère taire le nom J'ai fait la croisade Dieu a fait beaucoup de choses On m'a mis le poison Dans un verre de cortel Et je ne bu Je suis resté couché trois jours J'ai failli mourir Et Dieu m'a délivré Le troisième jour Le poison est sorti de moi A cause de l'anxion Je ne vous ment pas Hé frère Il y a un prix à payer C'est pour ça Quand tu as l'anxion Écoute l'Esprit Quelqu'un arrive Il me dit Hé Jésus Voyez comment le frère assis Il dit Je suis venu Coutriser sa table Ma soeur vient de se convertir Elle a un problème On est venu pour elle Ce matin là Il sort son Christophe Il l'est sous mon son Le mari de la soeur Dis Jésus Tu vas voir Dis ton Jésus là Tu vas voir Garde délu là Dis Pâle Je vais te buter tout de suite Pâle Je suis là comme ça Je ne parle pas Je me dis quoi L'anxion L'anxion Frère Ça ne s'amuse pas Mes amis Ce n'est pas De la blague L'anxion Ce n'est pas Du jeu J'étais là Vous voyez de la manière Là si tu me regardes C'est comme ça J'avais la position Dans son fauteuil en plus Dis Dis Jésus Dis Dis Jésus Tu vas voir Comment ce matin Samedi matin Je ne vais pas aller L'esprit me dit Fixe-lui le regard Sans baisser la tête Donc je lui fixe Comme ça Une minute J'entends C'est lui C'est lui C'est lui qui me suit J'entends Si tu étais abouré J'allais te buter Tu allais voir avec moi Et puis Il a pris son pistolet Pour aller garder dans sa chambre C'est à dire Si j'avais été abouré Il m'aurait tué Puis celui il est abouré Donc il m'aurait tué Et il n'aurait pas eu de compte À rendre à qui que ce soit L'onction vous entraîne Dans ce genre de choses L'onction aussi Il y a un autre facteur Elle vous rend tellement extraordinaire Que quelqu'un là Si j'avais marié Comme lui là C'est le gars Là moi je vais marier C'est lui là Que je vais marier Seigneur Seigneur Donne-le moi Quelquefois Tu es déjà marié Mais on fait une prière Pour te marier Je suis déjà marié Ah J'étais célébraté avant Où est-ce que tu étais Maintenant je suis marié Tu veux quoi Tu veux me tuer Tu vois la bague Qui est dans mon doigt Je suis occupé Et regarde là Oh non C'est difficile camarade L'onction Il y a trop de problèmes derrière Il y a un gars qui me disait Je préfère être bon petit chrétien C'est bon Il y a trop de difficultés L'onction camarade Pourtant elle est Extraordinaire Elle a toutes ces réalités Toutes ces réalités Elle a Vous comprenez Même on peut te suivre Avec de l'argent comme ça Il est dans ton dos Prends ça C'est pour toi Prends Fais attention Je te donne un conseil Fais attention On est allé à Tabou La femme était paralytique Dans le fond de la salle Six ans de paralysique Je dis Dieu te guérit Maintenant Elle s'est levée Elle a marché Quelqu'un arrive à la maison Pour lui dire Jérôme Ta femme Marche Viens voir dans l'église Il y a un pasteur qui est venu Ta femme est en train de marcher Viens voir Il dit quoi Ma femme est guérie Il dit oui Vous savez ce qu'il a fait Il a même oublié de porter sa chemise Il est juste rentré Plutôt Il a pris ses chaussures Comme ça Il arrive à l'église Élise Tu es guérie Élise tu marches Qui a fait ça Élise tu marches Je dis c'est Jésus de Nazareth Qui a fait ça Il ne tient même pas compte Du fait que je lui dise Que c'est Jésus Christ Il fait demi-tour A la maison chez lui En courant Là où il avait mis son argent Le paquet L'IAS de billets de 10 000 Il a mis la main dessus Fourré dans sa poche Le voilà qui arrive Il vient Il rentre dans l'église Pasteur Ça c'est pour toi Tiens Tiens Mon cœur coupé J'ai dit Seigneur Remets ta main Là où tu l'as enlevé Qui t'a appris Que le don de Dieu Deveut être pour la spéculation Je refuse ça Parce que si tu ne réagis pas Instantanément pour ça La manière dont le geste arrive Là Tu meurs Satan va te piéger Tu vas monnayer la grâce Tu meurs là Il dit quoi ? Il dit non Sinon tu péris avec ton argent Va acheter de quoi A vêtir cette femme Va lui acheter de quoi manger Elle a souffert Elle en a besoin Tout le monde me regarde comme ça Tu ne manges pas Tu ne manges pas J'ai dit C'est comme ça C'est comme ça On mange Des mots à celui qui est à côté On t'a dit que c'est comme ça On mange Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce soir ? C'est ça C'est pas comme ça Quelqu'un peut me faire un don Discrètement Poucher par l'esprit Je peux accepter C'est tout vis-à-vis Là Même si c'est 10 millions Jésus va me donner ça Ça là Il faut laisser Même à l'ivoir ici Là Il a été guéri de mal Depuis des années Il était déclaré La médecine ne pouvait plus rien faire Mais quand il a leçu Instantanément le miracle Tout l'argent qui était dans sa poche Il est monté sur le podium Il avait ça comme ça Dans la foulée de gens Qui tombaient Lui l'est passé sur mine Pasteur Prends ça Prends ça Prends ça C'est pour toi Il dit arrête frère Retourne t'asseoir Il était choqué Il dit je préfère que tu sois choqué Et que ton choc Soit un sujet de salut pour moi Je ne peux pas monnayer la grâce de Dieu Pardon Faites attention frère Parce que l'onction agit Il est guéri Il est sous l'émotion Il arrive comme ça T'as dit tu dis C'est l'argent C'est le fruit de l'onction Quel fruit de l'onction ? Le fruit de l'onction n'est pas comme ça Tu as compris ? Satan va te gagner Il ne faut pas arrêter ça C'est un sage Pourtant De grandes bénédictions Dieu peut t'apporter Quelqu'un a été béni un jour Il a été béni Il est venu me voir Il dit aujourd'hui Je te demande d'accepter L'offrande que je t'apporte Dieu m'a fait du bien par toi Il m'a trouvé à la maison Il dit tu ne peux pas comprendre Et là tu ne peux pas savoir Même si j'en parle Tu ne peux pas te rappeler Mais je suis béni Et tu as été le canal La Bible dit De ne pas venir Sur un homme de Dieu Les mains vides Je viens te rendre visite Aujourd'hui J'apporte une offrande A la gloire de Dieu Ça va t'aider Je suis venu t'encourager Pour le travail que tu fais Continue Voilà que j'ai baissé la tête L'Esprit Saint me dit Tu as oublié Que tu m'as fait une prière Il y a trois jours J'ai accepté le refrain Et quand il est parti Il a été béni de plus Mais le Sois guéri Donne l'argent Il va te quitter Dis à l'autre L'Esprit va te quitter Je pense que j'ai suffisamment Donné de conseils aujourd'hui Celui qui a l'Esprit Qu'il entende Ce que l'Esprit dit Aux églises Et je crois que Si nous nous comportons Sagement comme ça Nous serons des enfants Sages de Dieu Et nous allons être Des serviteurs Qui gagnent Leur génération A Jésus Christ Vous voyez Aujourd'hui dans le pays On ne sait plus A qui il faut faire confiance Vous comprenez un peu Nous même nous plaignons Que les autorités Ne veulent pas accepter Jésus Pourquoi ? Parce que c'est nous même Qui sommes allés gâter Les relations avec Avec ses autorités Vous comprenez ? C'est nous même Quand tu as prié Pour une autorité Tu vas raconter ça A Bigin partout Quand tu es parti Tu as fait quelque chose Tu vas le dire Ou bien Ah moi j'ai prié pour lui C'est pas le ministre Ah moi j'ai prié pour lui J'ai lui imposé la main Est-ce que c'est un sujet De gloire que tu as prié Pour un ministre Je ne vous ai jamais raconté Que j'ai prêché La parole de Dieu A une autorité De la place Qui est aujourd'hui candidat A l'élection présidentielle Mais je l'ai gagné à Jésus Au nom de Jésus-Christ Mais je n'en parle pas Dans le milieu Des ministres ivoiriens Il y en a plein Qui sont devenus chrétiens Mais qui ne s'affirment pas Ils sont chrétiens même Je les ai gagnés à Jésus Mais je n'en parle pas Non C'est pas ça qui va doubler La grâce de Dieu sur moi Dieu regarde à l'action Le dévouement que tu as eu pour lui L'action Est discrète Elle est discrète Elle pose des actes Et le témoignage se porte pour Dieu Alléluia Quand tu vas chez une autorité La première des choses c'est l'argent Je vous donne un conseil C'est nous-mêmes qui faisons Que nos autorités n'ont pas confiance en nous L'état de chair Il faut aller compéter Contre ce qui est de l'esprit Tu vas réussir quoi ? Ah ! Vous aussi Vous ne pouvez pas gâter ton nom camarade Qui gâte ton nom pour rien ? C'est pas d'un homme Tu veux concurrencer ça pourquoi ? Le Saint-Esprit ne peut pas se concurrencer Tu ne le vois même pas Tu vas savoir qu'il est où pour le concurrencer Comment ? On compétit entre nous En tout cas je ne suis pas dedans Je m'excuse Si Dieu me dit Kaku fait tel programme pour ce pays Je m'engage à le faire Quand je l'ai fini je m'assoie Il me dit encore fais un autre Je le fais Quand je l'ai fini je m'assoie Mais je ne sais pas Dieu Quand vous avez l'onction Ne servez pas Dieu par rapport à autrui Mais servez Dieu par rapport à ce que Dieu veut de vous Et dans la lignée de votre ministère Alléluia Quand un autre a fait un espoir d'un sujet Encourage-le Encourage-le Qu'est-ce que j'ai dit au pasteur Wafo Quand il est venu me voir Qu'il m'a parlé de la vision de tout ça J'ai dit je rends grâce à Dieu Je rends grâce à Dieu C'est extraordinaire Je ne peux même pas refuser de venir à ce programme Parce que c'est ce que je souhaite Et Si on pouvait être nombreux La Côte d'Ivoire ne connait pas Jésus Regardez ce qui nous arrive Entre nous frères Regardez ce qui nous arrive Tu as crié seul jusqu'à Ta voix va arriver où ? Et si on était mille au moins Quand mille personnes crient sur toi Fais comme ça Mille voix ce n'est pas une voix On en a besoin frère On en a besoin de la qualification du Saint Esprit On a besoin que Dieu nous qualifie On en a besoin Je prie Dieu chaque jour Sucite des gens Seigneur Sucite-les Au nord Au sud À l'ouest À l'est Vous avez déjà vu L'onction dans une nation L'onction quelque part Et l'onction ne donne pas le signe Qu'elle est là C'est pas possible On est dix mille évangélistes En Côte d'Ivoire Mais le pays ne bouge Même pas du tout Tout le monde est évangéliste Dans Abidjan Les Kourougosouf Odienne Souf Bangoulos Souf Personne n'y va Vous concurrencez Vous êtes en compétition Avez-vous déjà découvert Que l'onction était une arme Pour aller tuer un autre L'onction est la matière du terrain Faut aller sur le terrain C'est là-bas qu'on va voir Que tu es loin C'est pas Abidjan Abidjan pourquoi ? Je pleurais Il y a trois semaines J'ai pleuré J'ai dit Seigneur Ma santé est en train de partir A cause de cette oeuvre Ma santé J'ai pris un coup Un coup physiquement Maintenant je suis malade Je suis obligé de prendre des médicaments Mais je ne peux pas Mon seul Prendre le pays Le mettre sur ma tête Aller de ville en ville Une semaine par ville A l'intérieur de la côte d'Ivoire Fini avec telle ville Aller attaquer notre ville Aller attaquer notre ville Espérant que Dieu va gagner Le nombre qu'il veut On ne fait pas ça Mais on se bat Arrête ça un peu frère Dis à celui qui est à côté de toi Arrête ça un peu Tu as l'onction Va sur le terrain Va sur le terrain Mais va sur le terrain On est beaucoup habillé un camarade Ah non Il faut qu'on respecte la grâce de Dieu Il faut qu'on respecte Dieu Oui frère L'onction n'est pas synonyme de Je ne peux plus rien faire Il a dit quoi ? En vue de la rédemption De tout ce dont Dieu s'est acquis Donc l'onction est venue sur ta vue Pour Jésus dit quoi ? Le chapitre 4 verset 18 à 19 Qu'est-ce que Jésus dit ? L'Esprit du Seigneur est sur moi Parce qu'il m'a oué Boum Ça signifie quoi ? Il y a un but Il y a un but Alléluia Qui est oué parmi nous ? Il n'y a personne dans la salle Il n'y en a pas un L'onction ce n'est pas la foi L'onction ce n'est pas la foi Il y a la foi et il y a l'onction Ça fait deux Ah bon C'est vrai le même esprit Le même esprit Est en manifestation dans tous les deux facteurs Mais l'onction Tu ne diras pas par la foi J'ai l'onction par la foi Tu sais que tu ne l'as pas encore Parce que la foi Est une Espérance Donc tu espères que tu vas l'avoir Mais elle n'est pas encore là Alors que quand tu as l'onction Tu parles au présent La foi c'est le futur Il te faut avoir L'onction Frère Il te faut Alléluia Vous voyez j'arrive même pas à arrêter Il y en a tellement à dire J'espère que Dieu nous fait du bien ce soir Et je veux que dans tout ce qui va se faire Que tout le monde donne la gloire A Jésus Christ de Nazareth C'est très important Très important ce soir L'onction extraordinaire Frère Elle est extraordinaire Et l'onction N'est pas un sujet d'abus Non Parce que tu es un Tu vas maudire Non Je donne conseil Non Moi je suis un de Dieu Je te maudis Elle n'a jamais Été posée sur ta vie Dans le but d'une maldiction Toi même elle ne t'a pas maudit Elle te bénit Donc tu ne peux pas donner Ce qu'elle ne t'a pas donné L'onction Oh L'onction frère Je dis Entre nous L'onction Vous dites quoi L'onction Respectons-nous Ah Non Je suis épaté Devant la puissance De Dieu Dieu est réel Frère Comment pouvez-vous Décrit qu'un homme Sengletan Pêcheur Est arrêté Qui dit Dieu a fait ça Et puis Boum Ah D'où sens-tu Si Dieu N'est pas sur toi Si l'onction N'est pas là J'arrive à New York On s'en va À la conférence À Philadelphie Et Le cortège Le voit-tu Je dis Eh Kaku Sévérin Seigneur À date À l'avocan Je suis né Là Il y avait ça Jésus-Christ Comment tu fais On m'amène Boum On arrive au milieu De la route On me demande Si tu veux manger Quelque chose Tu veux ci-ci Tu veux comme ça Tu veux Je suis là Je suis Frère C'est doué L'onction 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 Fait de toi Un homme Extra Et ordinaire J'ai l'embarras Du choix On me dit Non On choisit quelque chose On descend Un petit break On va manger un peu Classiquement Me ramène Là où tu vas dormir C'est déjà préparé Tu vas faire ceci C'est déjà prêt Un véhicule Quelqu'un est là A ta disposition Pour toutes tes courses Dans la ville Tu veux aller d'un état À un autre C'est assuré ça Tu veux aller où Tout est là Dis on va faire tes courses Depuis là On vient à New York Pour faire tes courses Tout D'où sors-tu Avec ça Et pour rien comme ça Je Je garde ça Je ne suis pas prêt Quoi ? Cette grâce là ? Frère Cette grâce là ? Non Non J'arrive en Angleterre A New York Plutôt A Londres Il y a un mouvement Dans la ville Quoi ? Je suis arrêté J'ai dit L'Esprit de Dieu Me dit Tu vomis ton cancer Bouh 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 Mais des Noirs Comme ça Elle vomit le cancer Mais en direct Elle aveugle Elle aveugle Rentre dans la salle De la croisade Il n'a pas de place Il y avait tellement de monde Il rentre comme ça Comme ça Et puis Bouh Ses yeux s'ouvrent Il crie Je vois Je vois Je vois Il veut attraper tout le monde Je vois Il veut attraper tout le monde Il s'en va se mettre dehors Arrêtez dehors Il dit à tous les anglais qui passent Entrez Entrez par là Il y a quelque chose de merveilleux dans la rassemble Quoi ? L'onction L'onction Frère Vous avez dit quoi même ? Vous dites quoi même ? Vous dites quoi ? L'onction ? Non Ne joue pas avec Ne joue pas avec L'onction Non Frère Discutons d'autres choses Mais ne jouons pas avec cette matière Je respecte Jésus Quoi ? Elle entre Avec ses béquilles Comme ça Ses pieds balancent Devant tout le monde La femme abandonne ses béquilles Elle coud Elle s'en va dehors Elle s'en va publier dans la ville J'ai vu Jésus I have seen Jesus I have seen Jesus I have seen Partout Partout dans le bus Elle raconte J'ai vu Jésus Christ Venez Quoi ? BBC se déplace pour venir BBC World me pose la question C'est quoi tout ça ? La Bible a dit Mais on n'avait jamais vu ça Comment ça se passe Cette histoire-là ? Je lui ai dit Moi je ne sais pas Comment ça se passe L'onction Frère L'onction L'onction Ça se garde Jalousement L'onction ? Non Quand l'onction Arrime Vous ne vous reconnaissez pas Elle vous donne L'identité de Dieu Extraordinaire Mais ce qu'elle aigne C'est que quand elle est là Tu dois te taire Toi Et toi Le moi là Il n'a qu'à se taire Mais si elle est là Que tu compéties avec elle Par ton moi Elle préfère se retirer Parce qu'elle n'aime pas les parables L'onction Marche Avec L'humilité Sois effacée Fais même pitié Fais pitié même C'est bon On le regarde Et puis on ne le voit pas C'est lui là Le Conan là C'est lui Non Arrêtez un peu Arrêtez Vous avez dit Qu'est-ce que c'est le gars là Il ne peut même pas pousser un homme Arrêtez C'est ça que l'Esprit de Dieu aime Quand en te voyant D'apparence On peut déjà jeter le discrédit Sur toi Dieu aime ça Voilà Dès qu'on le voit Il ressemble au gars Qu'il faut humilier tout de suite Là dit Amen Je suis rentré dans une église La seule a nettoyé le tapis Normalement Le tapis rouge était bien nettoyé Les pasteurs devaient passer Les suites pour aller s'asseoir Donc je suis allé Alors que je passais C'est quoi ? J'ai nettoyé le tapis Les pasteurs vont s'asseoir ici Tu ne les s'asseoir pas ici Va la barre J'ai dit Mon soeur Pardon Humilier comme ça Je suis allé m'asseoir Je suis sorti Eh Seigneur Tu te mouches un peu Tu te mouches un peu quoi Ça dit Ça a tellement chauffé Que tu te mouches un peu Et puis tu es dehors Elle ne savait pas ce soir là Que c'est l'orateur Qui venait de Murier Donc je me suis mis dans le fond Là-bas Le pasteur dit Prions Seigneur Que Dieu amène l'orateur Prions Seigneur Il est l'heure de la prédication Alors qu'il ne sait pas que Je suis dans le coin Donc il y a quelqu'un Qui m'a reconnu Ah le pasteur dit L'orateur va venir Mais C'est pas lui qui Qui est assis là-bas J'étais dans mon coin Régroupé dans mon petit coin Mon ami Quand tu n'as pas de force Laisse ça comme ça Ne te présente pas Là où il ne faut pas On va te frapper Laisse ça comme ça J'étais dans mon petit coin camarade Donc le frère va me signaler au pasteur Il vient me voir Ah Qu'est-ce que tu fais ici Oh non Viens Il me tire Et il m'emmène Le même tapis Pour lequel on m'a humilié Je monte dessus encore Tu dis Ah Seigneur C'est pas le tapis là Donc On me met de relâcher Je commence à prêcher Des miracles Que Dieu a commencé à développer Des miracles pas possibles Mais des choses terribles Quand l'Esprit de Dieu a fini de travailler J'ai pris ma Bible Je suis parti La soeur maintenant Avec le visage comme ça Elle vous laisse approcher Elle ne peut plus s'approcher Elle veut venir Elle ne peut pas venir Si vous êtes loin Il est bon Que vous acceptiez Que vous acceptiez d'être humilié Car Lorsqu'on vous humiliera Cette humiliation Se transformera En sujet de gloire Pour l'éternel C'est pour ça que David Est un homme profond David est très Très profond Il est bon Que je sois humilié Afin d'apprendre A connaître tes voies La même somme est arrivée En France Ma première prédication Sur Paris La première fois J'arrive Le pasteur de l'église Qui m'invite Il reçoit tout le monde Dans son bureau Et moi Il me reçoit dehors Déhors Arrêtez Tu rentres dans l'église Une soeur balai Elle nettoie l'église Comme ça Elle nettoie Avec toutes les saletés Qui étaient dans sa main Quand je salue tout le monde Je tends la main Comme ça Elle est couvée Elle me regarde Elle tend la main Elle rétille Elle tend Elle rétille Elle rétille Sa main Avec les saletés Et puis paf Elle me saisit La main avec Après j'ai nettoyé Sur mon vêtement Un frère Qui m'accompagnait Comme ça C'est énervé Je ne sais pas A qui tu as fait Qu'est-ce que c'est Un politesse Il dit Réa Les choses Qui ne te regardent pas C'est ton enfant Hein Quand Jésus Christ Est allé à la croix Il t'a dit Qu'il avait besoin Que quelqu'un Soit crucifié A sa place Hein Laisse ça Une chose Qui relève De l'autorité De Dieu lui-même Dieu fait quoi Il s'est calmé Il dit Ah Donc tu n'es pas d'accord Que je lui parle comme ça Il dit non Pourquoi tu lui parles comme ça Le temps arrivé Qu'elle m'humilie C'est pour ça Qu'elle m'a humilié Mais regarde Attends Aucune humiliation N'a jamais existé Sans sa réponse Il dit calme toi C'est quoi Donc on m'a traité Ce qu'il pouvait me traiter Frère Je vous donne un conseil Acceptez l'humiliation Si nous voulons que Dieu nous élève Il faut qu'on accepte d'être humilié Le jour que je dois intervenir Le lendemain On me programme dans cette église J'arrive Le frère Qui fait la direction Prend deux heures du temps Pour diriger l'occulte Et Au moment de prêcher Il me dit Il me donne le micro Et puis il dit à mon oreille Tu as 30 minutes Parce qu'il me voit jeune homme Et puis en plus c'était en été Donc je suis allé en Basin J'étais relax en Basin Comme ça Et c'était en été Donc J'ai rien dit J'ai accepté tout ça Avant de me rendre le micro Il dit Prions le Seigneur Que la chair se taise Ce sont les esprits mauvais Donc on est en train de me lier Vis-à-vis comme ça Pendant que je suis là Nous te lions Au nom de Jésus Sors de ce corps Sors Que la chair Tais-toi On me liait Je suis arrêté là Vous savez Je vous donne un autre conseil Par rapport à l'onction Si vous avez l'onction Que vous ne laissez pas l'onction Supplanter votre caractère Pour le casser Vous ne pourrez pas réussir Avec l'onction Parce que vous construirez Et votre caractère Va casser Toujours Détruire Ce que l'onction Va faire C'est pour ça Quand vous avez l'onction Laissez le fruit de l'esprit Dominer votre vie Sinon Vous ne pouvez pas Je ne me suis pas énervé J'ai pris le micro J'ai commencé à prêcher Frère En 5 minutes de prédication Toute la salle vibrait Une personne va quitter ici Traverser la foule comme ça Tomber comme ça L'autre va là-bas Des gens sont projetés contre le mur Et c'est mon affaire Je continue à prêcher Jésus Jésus Christ Jésus est monté Jésus est descendu Il est parti par la gauche Il est revenu par la droite Jésus Christ Jésus Christ est venu Comme ça Mais la salle Vibrait Vibrait Mais un mouvement Pas possible Les gens venaient De me découvrir Ils ont eu peur Ça tombait de partout Je me suis arrêté Dieu Comme là C'est comme ça Le Seigneur même Il se lève tellement Qu'il me montre la femme Celle que tu regardes Le vêtement blanc Elle a un cancer dans son sein Comme ça Tant en temps Depuis tel nombre d'années Moi aussi je raconte ça Je raconte La même chose qu'il me dit Je parle Je dis la même chose Tu es là-bas Tant Toi qui es derrière Cette femme en guine Le cancer dans ton sein Comme ça C'est ci C'est ci Je finis pas Elle est en l'air Boum L'autre est là-bas Dieu me dit Celui que tu regardes A le pied Comme Satan Je parle Même chose Pou, pou, pou Sol Je regarde l'autre J'ai dit Toute la salle Toute la salle Elle était au sol Toute la salle J'ai regardé ma montre Les 30 minutes Net et net Je dis Je vous remercie Je donne le micro J'ai pris ma Bible Direction borne en Allemagne Direct On s'arrête pas Je m'arrête Je m'arrête pas Je ne m'arrête pas A la gare du nord Direct Je pris mon train Tout le monde Les demandent Ce n'est pas possible Seigneur On a péché Vous n'avez pas péché Je suis parti Des gens ont reconnu Des gens ont reconnu Ayant l'esprit de Dieu On a reconnu Que ce n'était pas normal Comme une réserve Un tel accueil Qui pleurait derrière moi J'ai dit non Je suis parti en Allemagne Je pouvais recevoir Plus de 50 coups de fil Par jour Je dis Je ne peux pas venir à Paris Ce n'est pas encore l'heure Pour me supplier Je dis non Je pars à Bidia Un tel jour Pardon La Côte d'Ivoire est ton pays J'ai dit c'est mon pays C'est pour ça que je vais partir là-bas Je retourne Moi je suis venu à Bidia Les gens ont secouru après moi Mais tenez-vous bien Cette église Est cassée Oui Et après Le pasteur revient vers moi C'est moi qui viens supplier Vous venez la relever Je dis non 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 C'est l'amour de Dieu Qui fait que je te regarde en face Sinon Je ne rentrerai plus jamais Chez toi La première fois Qu'il suis venu Chez toi Voilà ce que tu m'as fait Ça ne m'avait pas plu Mais j'ai laissé L'amour de Dieu Supplanté Je ne viens pas Il m'a supplié Je lui ai dit va Je prierai d'abord Seigneur Et Dieu m'a dit va Là que je suis venu Je leur ai confessé Ça publiquement Ça pleurait Je me demandais pardon Comme ça Il a dit non Apprenez une chose L'humilité précède la gloire Frère Si tu n'es pas humble Tu ne peux pas faire De progrès avec Dieu Tu ne peux pas Parce que l'onction A besoin que tu sois Saisi par l'humilité Elle fait tellement De grandes choses Que tu vas te prendre Pour un ange Oui Mais à 8 mètres Quelquefois à 8 mètres Les gens ne peuvent pas S'approcher Celui qui rentre Dans le rayon Il tombe Il rentre dans le rayon Il tombe Tu ne peux pas Tu vas penser Que tu es devenu Trop extraordinaire Hein Kaku Non L'humilité Sans cela Tu ne peux pas Donc tu as un tel héritage Pour nous Ce n'est pas au ciel Ici Je dis sur La terre Ici Nous devons régner Nous devons conquérir La Bible dit La chair est faible Mais l'esprit Est bien disposé Tant qu'elle est là Elle bouge Je dis Tant qu'elle est là Elle se fait entendre Ce n'est pas possible Qu'il y ait une onction Quelque part Sans qu'on ne sache Qu'elle est là Ce n'est pas vrai D'autres disent On bloque mon onction Il bloque mon onction Il bloque mon onction Toi-même Tu te bloques On bloque ton onction Qui va bloquer ton onction Tu te dis à celui Qui est à côté Si tu te bloques Toi-même Dis-le On va comprendre Toi-même Tu ne veux pas croître Et tu dis On te bloque l'onction Comment quelqu'un peut voir L'onction Et puis la bloquer La matière de Dieu On peut la saisir Pour la bloquer Ma fille Tu sors d'où Pour bloquer Dieu Merci Toi-même Tu ne sais pas Ce que tu dois faire Si tu me dis Je ne sais pas Ce que je dois faire Il y a l'onction Mais je ne sais pas On va t'enseigner En fonction de ton ministère De ton appel On va t'enseigner Et tu sauras Ce que tu dois faire C'est ça Parce qu'il ne faut pas Se tromper Voyez Si vous avez affaire A un jeune frère Une jeune soeur Que vous devez lui Porter conseil Reconnaissez d'abord Le ministère L'appel Que la personne a Et vous saurez Comment Il faut l'orienter Parce que Parce que L'appel Au ministère De prophète A une onction De prophète Rattachée A cet appel Le pasteur A une onction Rattachée A son appel De pasteur L'évangéliste A une onction Rattachée A son appel D'évangéliste Le docteur Également Voyez L'apôtre Également Donc Si le prophète Quitte sa position De prophète Pour aller s'établir En pasteur Elle mourra Elle mourra Elle ne connaîtra pas D'éparmise